Sans transition, il me semble que nombre de chansons, surtout en opening et ending, opèrent comme métonymie de leur jeu, leur déroulement ou structure. Je vais donc émettre l'hypothèse que la chanson, occasionnellement en introduction, fin de jeu ou thème principal par exemple, fait synthèse de son jeu. Action de cumul du jeu infini dans un ensemble comique, pour Katamari Damazzi, avec le ton relax de la chanson, répétant le nom du jeu en boucle, répétition délirante, guillerette, obsessionnelle dans l'action visuelle comme à l'oreille, à l'instar d'une boucle musicale courte de Bomberman, déjà pleine de tension et d'agacement potentiel, plus courte et fatale encore que la boucle musicale d'un Tetris. De même la vitesse, par exemple, lorsqu'il s'agit du cœur d'un jeu, ressurgit parfois en chansons, à travers des paroles prononcées si vite qu'on ne les saisit pas toujours. La chanson Is World de Zebraïde pour Sonic, par exemple, même si étrangement cette version n'existe que sur une OST du jeu, capture par exemple assez bien l'urgence à l'œuvre. Dans le cas de Zone of the Enders 2, l'action est voulue rapide, High Speed Robot Action annonce le créateur Hideo Kojima, au point qu'on a l'impression que l'action à l'image va presque plus vite que la commande entrée, et à mes yeux, cette vélocité imbitable ressort dans la chanson d'introduction du jeu, Beyond the Bound, notamment en langue imaginaire, inspirée semble-t-il du finnois. On peut se demander si chansons et clips d'introduction, ne sont pas là pour rendre compte en amont de la structure du jeu même. Introduction ou Attract Mode ont pour but premier d'attirer le joueur ou client, notamment en tournant en boucle en supermarché. Point d'accès linéaire non interactif auquel on aboutit une fois le jeu allumé. Ici, l'introduction se compose d'un départ lent avec citation sonore de l'opus précédent. C'est la suite chronologique à Zone of the Enders 1er du nom, puis voix et son de présence. Absence de musique et musique mystère, froide, à l'image du début du jeu, qui se passe sans musique dans la neige, avec robots lourds et lents, sur discussion de personnages. S'ensuite une explosion musicale brutale, comme lorsque l'équipe du jeu est attaquée et que le héros prend contrôle d'un robot géant trouvé par hasard. Puis un couplet, en texte rapide et inintelligible, tel l'action du jeu en 3D temps réel très rapide. Et enfin, un refrain en anglais compréhensible, quand, dans le jeu, on trouve des segments animés en 2D, à échelle humaine, plus lents, narratifs, linéaires. Langue imaginaire qui compose l'essentiel de la chanson, comme l'action du jeu, et anglais en refrain, comme les courtes phases animées qui font le lien et le sens. Il y a aussi une partie solo instrumentale et un crescendo final qui, pour un jeu d'action construit en crescendo de difficulté, semble approprié. La conclusion musicale annonce même, à mon sens, un happy end, après escalade de boss et combat. Et le clip souligne assez tout cela. Les divers temps musicaux et linguistiques sont globalement montés sur les moments du jeu correspondants, même si on a mis les extraits de dessins animés parlés en anglais sur des segments en langue imaginaire, et non sur le refrain anglais, pour ne pas rendre le texte incompréhensible par superposition, j'imagine. Avec Zone of the Enders 2 et Zone of the Enders Collection HD, les deux introductions sur la chanson Beyond the Bound, sont passionnantes. Le montage raconte l'importance de distinguer les segments et matériaux du jeu. En passant d'une langue à l'autre, on montre un matériau nouveau. Dans Zone of the Enders 2, le refrain anglais voit les combats lyriques fous du jeu. Refrain qui pourtant, je pense, incarne le narratif in-game, mais cela produit une belle contre-superposition, et cela rend le texte audible, donc. Le début de l'introduction colle bien au montage vidéo. Signature sonore du premier opus sur logo présent dans le premier opus, agrémenté d'images express de ce dernier, silence, voix, nappe sonore mystérieuse, explosion sonore et action, l'image, le déroulement du jeu et de la chanson colle, ça en est même très redondant. La suite fonctionnant à mes yeux ici en opposé, mais l'introduction de la version Zone of the Enders Collection HD irait dans le sens du refrain anglais symbole du récit et langue imaginaire symbole de l'action. S'agissant d'un pack contenant deux jeux, on évite les extraits parlés en animation 2D, qui défleureraient peut-être un jeu plus qu'un autre. Pas de problème de superposition de contenus animés 2D et de chansons anglaises donc. Et, lors des refrains anglais, on présente ici les personnages, héroïnes nues, on montre les corps, on s'attarde sur l'échelle humaine, là où les couplets en langue imaginaire rapide sont illustrés d'action véloce. Dans tous les cas, les changements de langue et les passages des couplets au refrain consacrent un changement de matériau montré entre cutscène, cinématique 2D et action temps réel, il y a, je crois, vraiment quelque chose à explorer ici. Zone of the Enders 2, histoire d'un homme attaché ad vitam à un robot, couplé en langue imaginaire comme symbole du robot, et refrain anglais pour décrire l'humain, c'est aussi une piste à envisager. Au passage, et sans m'attarder, Zone of the Enders 1er du nom propose aussi en introduction une chanson étonnante, au texte dont le sens change beaucoup en version japonaise et anglaise, sauf refrain anglais des deux versions, Fantasia Tempesta, it's my odyssey, mots étranges, mélanges de langues, air amor, air armor, air amour, selon les transcriptions internautes, texte étrange et chansons se répondant, le thème de l'écran titre utilise par exemple les paroles d'une des chansons de fin du jeu, Flawing Destiny, ici lu à l'envers, parfaitement inintelligible donc. Bref, énigme de langue et de sens pour un jeu assez riche en dilemnes. Et pour corroborer encore une intuition évoquée précédemment, je trouve que le texte de la version anglaise reste plus en surface, explore ici plus l'idée du monde, quand la japonaise, traduite donc, s'enfonce bien plus en sentiments intimes à base de larmes venues du fond du cœur et fenêtres noires, etc, etc. En termes de chansons métonymiques, on peut aussi faire résonner les textes avec le contenu du jeu. Avec Pikmin par exemple, voix et musique douce enfantine, pour un jeu à l'emballage visuel et sonore doux, mais paroles cruelles, nous allons nous battre et nous faire manger pour le héros, pour une action de jeu colonialiste, sacrificielle japonaise, contenu cruel effectivement, la chanson décrit assez bien l'essence du jeu. Tout comme Far Away de Red Dead Redemption décrit l'immensité open world du jeu par son titre même, ainsi que la rugueur, fatigue, aridité sonore, guitare sèche, esselée pour jeux de solitude, cruauté dépouillée de l'iconographie western par l'économie textuelle et instrumentale. Autre exemple d'association logique entre choix musicaux et sens du jeu, les chansons du groupe Offspring de Crazy Taxi renforcent l'aspect américain de ce jeu japonais et deviennent moteurs de vitalité, de vitesse. Sans elles, le jeu flotterait sans doute. Elles permettent ici au plaisir de s'incarner de façon brutale et incisive. dans la station. Oui, nous serions dans notre chemin. Vous avez l'œil sur le monde. Allez, allons-y. C'est bon. Dans Chrono Cross, l'intrigue se dénoue en un texte déroulant, mais le dilemme du jeu continue de s'explorer en chanson, sur un clip croisant les réalités du jeu et du joueur supposé d'un Tokyo moderne. Pour s'achever en silence, au croisement des réalités, en rappel à l'ouverture. Le texte est ici vecteur de poésie, sentiments, silence et fatalité d'une femme devant l'océan nu. Dans ce jeu, le texte est important, il s'adapte au personnage, mais visiblement, l'instant de silence final l'emporte. La littérarité du jeu niche dans ce temps suspendu plus que dans l'ensemble du texte. De même, Chaos Legion s'achève par des mots prononcés par le héros, que l'on n'entendra pas, préférant pudeur et mystère à la surcharge chantée, comme la toute fin d'Iko, segment jouable post-chanson, au calme océanique. Quelquefois, less is more, même si apparemment souvent pour les créateurs, more is better. Par la chanson, Iko confirme aussi un sujet clé de son auteur. Opening muet, esselé, inspiré de la chanson Scarborough Fair de Simon & Garfunkel, dont le texte évoque le souvenir d'un amour passé, Auquel répond un thème de fin chanté en anglais. La proposition du jeu est tout ici. Partant du silence ou du mutisme, deux êtres de langues différentes se comprennent finalement, puisque le texte anglais est désormais intelligible, et le titre même de la chanson exprime la rencontre. You were there, tu étais là, nostalgie du lien entre deux êtres, on retrouve ici Scarborough Fair à travers le texte, comme on le trouvait par citation mélodique en introduction du jeu, balade autour d'un amour perdu, magique, avec la description d'herbes à acheter dans une foire dont on ne saura rien, peut-être étrange elle aussi, sortie de l'internationalisme voulu, si le thème final est en anglais, c'est peut-être donc par écho, notamment textuel à Scarborough Fair avec l'interpellation directe. Tu lui diras, dis-lui merci, le rappel du souvenir, donc amour perdu, deuil de l'autre, la chanson comme chemin, d'un homme à une femme lointaine, ou bien d'une fille éloignée par la langue à un garçon, et analogie d'atmosphère, le mystère dans Scarborough Fair étant important comme dans Ico, dont l'histoire procède d'un abandon flou, Ico se fend d'opposition franche, introduction muette triste, chanson finale positive, héroïne blanche crème, ennemie noir baveux, garçon, fille, et entre les deux, l'incommunicabilité pour un jeu essentiellement de silence et de bruit d'ambiance. Mais pourtant, lors de l'introduction à leur rencontre ou encore s'ils se reposent sur un banc pour sauvegarder, on trouve la musique. Et la dernière du jeu est une chanson, c'est à mes yeux la marque d'optimisme de cette création, tout fini par des chansons, dirait Figaro. C'est un triomphe de la vie, d'une ouverture sur l'autre, proclamée par arrêt du mutisme, écho évolué de l'introduction, un aveu chanté de l'héroïne et une façon de remercier le joueur par le mot nonomori, voulant a priori dire merci dans la langue de Yorda, permettant également d'enraciner profondément le joueur au jeu, qu'il s'apprête à quitter, en lui disant You were there, souvenir du lien entre personnages et joueurs quasi confondu, la chanson nous dit adieu et merci d'avoir été là, cela, un traditionnel thank you for playing indiqué en texte, n'aurait pas suffi à le qualifier affectivement, et la chanson, notamment par la langue imaginaire, supplée alors au traditionnel texte écrit. Comme on peut dire chialer pour éviter crûment de pleurer, quand merci est un mot trop fort à la fin d'un jeu, on le cache parfois, ici avec une langue secrète. Autre cas de figure, Resident Evil 4 mène la série vers l'action libre, le fun tendu à combattre, plus sexy, et s'ouvre sur du flamenco féminin en Espagne. Morceau enjoué, le zombie recule déjà, le bestiaire sera plus spectaculaire, l'horrifique doit concilier un plaisir plus frontal, ici, la voix féminine donne donc de la couleur et de la vitalité. À vue d'introduction de Resident Evil 4 et 5, Espagne ou Afrique sont ici, en somme, une voix féminine sans parole. Une version un peu plus verbeuse du thème espagnol existe certes, mais on a seulement gardé dans le jeu les vocalises, représentative à mon sens de la façon dont Capcom décrit le monde, en surface, une peau dénuée de chair, Le pays est un décor où surgissent parfois des détails folkloriques révisés pour satisfaire un public mondial, avec diplomatie, sorti des clichés, on raconte assez peu de choses du pays, théâtre d'une aventure exotique à la posture assez coloniale et ou hollywoodienne avec traversée en jeep sur voie d'arrière-plan sans identité, ici décor égale voie de femme étouffée, derrière celle du héros roulant, derrière l'anglais parlé, ainsi que quelques interjections espagnoles, avec accents qui suffisent à faire couleur locale. Si l'action se passait aux Etats-Unis ou au Japon, pays dominant connu du public supposé du jeu, la voix prendrait sans doute plus facilement verbe et corps. Par exemple avec Resident Evil 7 et sa chanson Go Tell Aunt Roddy, tout en crescendo froid qui parle de solitude, d'absence de voix évoquée dans le texte même de la chanson, de massacre et de famille avec réverbération, c'est encore peut-être toute une idée du jeu, son récit par le texte et sa structure par la musique, voire ici un genre vidéoludique induit, crescendo noir pour Survival Horror, pop-rock pour Actionner, vitesse crue sans transition pour Crazy Taxi, speed sans pause, c'est tout bête, mais la chanson essaye sans doute souvent de coller à son jeu, ou au genre de celui-ci. La chanson Stranger Iryman, avec pop-rock et paroles existentielles, décrit peut-être aussi le jeu Metal Gear Solid Revengeance. Action combat populaire, et cinématique plus philosophique, psychologique, la chanson In Game exprime peut-être une sorte d'inconscient, toile de fond de l'action, boss à la Shiva, voix de femme alors qu'il y a des chansons voix d'homme dans le jeu, ici c'est surtout en sous-texte l'esprit d'un personnage, qu'on livre derrière la furie, Stranger Iryman, je reste étranger, étrangère, boss métisse, étrangère par rapport au héros, texte anglais brodé de phrases d'Albert Camus en français, Metal Gear Solid étant une franchise connue pour ses citations de personnages historiques, décalage poétique avec la métaphysique de comptoir des paroles anglaises, le tout sur musique pop-rock à la Avril Lavigne, comme disent ces messieurs de la radio des Démons du Midi, Albert Camus franco-algérien, au livre nommé L'étranger, c'est sans doute à ces informations basiques qu'on fait appel ici, une ligne en français dans un texte anglais, qui résonne du boss nommé Mistral, CQFD, nous disant Mélange anglais-français E2 pour un jeu japonais à destination internationale, bref, un maillage riche, en tout cas le blockbuster en jeu vidéo ne ménage pas la chanson et les mélanges de langues. Voilà, je fais une pause, merci d'avoir suivi et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501